Triste anniversaire. Les filles et Steven cherchent dans la chambre d'Amétis une chose qui empeste. Mais ils tombent sur quelque chose de bien plus intéressant pour nous. On dirait que c'est vous trois avec ma maman. Oh Steven, tu as raison, c'est nous. Vraiment ? Pourquoi est-ce que tout le monde est habillé comme dans le temps ? Parce que cette photo a été prise il y a bien longtemps. Je m'excuse. Parce que sans me souvenir que ce n'était pas évident pour tout le monde, j'ai dû spoiler sur les anciens épisodes qu'elles étaient vraiment âgées. Je ferai en sorte de ne pas refaire une boulette pareille la prochaine fois. Mais oui, du coup les jeunes nous informent qu'elles sont bien vieilles. Sans préciser exactement, parce que j'imagine que les auteurs avaient peut-être des idées pour raconter leur passé. Mais que c'est finalement arrivé plus tard dans la série. Elles informent Steven qu'elles ne fêtent pas leur anniversaire. Et scandalisés, ils décident Je vous promets que vous aurez toutes les trois droits à vos anniversaires. Oui, ainsi qu'on vous bombe aux gâteaux et aux glaces qu'on vous a refusés jusque là. Je sais pas trop dire si c'est sympa de sa part. Faire un effort pour leur faire un anniversaire qui pourrait leur faire plaisir. Ou plutôt égoïste parce qu'elles ne font pas leur anniversaire donc c'est par choix et donc qu'ils efforcent un peu. En tout cas, ils commencent par préparer l'anniversaire d'Améthyste. Il a l'air de s'être donné du mal en vrai. Des choses à manger, des activités. En vrai j'ai pas grand chose à dire sur cette scène. Hormis quelques gags sympas. Boup ! Puis vient l'anniversaire de Perle. Et là je commence à me dire que c'est plus égoïste de sa part. Parce que Perle est une personne sérieuse qui aime l'ordre et que chaque chose soit à sa place. Mais toi tu proposes tout l'inverse avec un clown d'anniversaire. Mais tu t'en fiches d'elle en vrai ! Tu fais ça juste pour ton plaisir ! Et si vous vous dites que j'exagère, dites-vous que Perle ne comprend même pas les blagues. Pourquoi notre amie Perle raffole-t-elle des hiboux ? Hein ? T'aimes les hiboux toi ? C'est parce qu'elle trouve ça chouette ! Je comprends pas ce qu'il dit. Steven, serais-tu en train de perdre la tête ? Alors pour nous la scène est assez drôle, je le reconnais. Vu qu'elle est fou le premier degré. Mais bon en attendant elle ne s'amuse pas et elle a même peur. Super l'anniversaire Steven ! Puis Harry se lui grenat, où il a préparé des mini voitures et des kazoo. Franchement Steven, si tu avais aussi peu d'idées, tu aurais pu faire un anniversaire au lieu de trois. Écoute Steven, merci à toi d'avoir préparé tout ça, mais on a pas besoin de fêter nos anniversaires. Pourquoi ça ? Notre âge n'est qu'une illusion. Et là Steven commence à se dire que les anniversaires sont pour les tout-petits. Je suis pas franchement d'accord. Peu importe votre âge, vous avez le droit de fêter votre anniversaire et d'aimer le faire. Je sais, ça parait stupide de le dire parce que c'est évident, mais l'épisode va à fond dans ce message tout le long. C'est assez moyen je trouve. Steven part déprimé en faisant une balade et sa jambe réagit. J'avais jamais réalisé que fêter son anniversaire c'était comme tourner la page. Toutes ces fêtes, ces célébrations, c'est un peu barbant à la longue. Waouh ! Ça c'est de la pousser de trois sens. Alors peut-être qu'il y en a qui vont se dire QUOI ? Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ce délire ? Mais je pense que c'est simplement dû au pouvoir de métamorphose de sa gemme, comme on a vu dans l'épisode 6. C'est pas du tout indiqué si c'est ça ou non, mais ça semblerait très bizarre autrement. Ah et petit truc dommage, là il est clairement adolescent donc en VO il mue. Mais en VF il garde exactement la même voix. C'est pas très grave, mais c'est un petit détail que la VF aurait pu faire tout de même. Bref, Steven trouve petit à petit que ce qu'il aime faire c'est pour les petits et il vieillit de plus en plus. Je passerai sur le fait que d'avoir ce genre de pensée du jour au lendemain c'est complètement stupide, mais il y a déjà assez d'imboomer dans cette vidéo. Enfin, il part finalement s'acheter à manger à la boutique de Lars et Sadie, encore plus vieux. Comme d'hab, mets en double s'il te plait, j'ai eu une journée plutôt difficile. Vous devez vous tremper d'un droit l'ami, je travaille ici tous les jours et c'est la première fois que je vous vois. Il finit par avoir un discours de vieux râleur avec eux. Honnêtement, je ne penserai pas que vieillir par magie le toucherait autant mentalement. Il manque plus qu'il se plaigne des jeunes et de la retraite. Il finit par se voir et réaliser qu'il est devenu vieux. Hein ? Attends, mais comment t'as pas pu remarquer ça avant ? T'as pas vu que le sol était plus bas ? Que tes vêtements te serraient ? Que ton corps te faisait mal ? Faut vraiment que vous nous indiquiez ce que son vieillissement affecte chez lui. Parce que ça devient un peu dur à suivre. Après s'être plaint un bon coup, une idée lui vient en tête. Il faut que j'inverse le cours des choses ? Oui, ce qu'il faut, c'est un anniversaire à verser. Le costume du roi. Dites, vous pourriez m'aider à changer de vêtements ? Ouais, c'est 120 ans, ça va mieux ! Alors déjà, je suis assez surpris que cette scène n'ait pas été censurée en France, mais je vais pas m'en plaindre. Et aussi... Alors c'est pas forcément très juste, mais la blague est quand même mieux en VO. Dans l'original, il demande à ce qu'on l'aide avec son birthday suite. Ce qu'on peut traduire par tenue d'anniversaire, mais aussi... Tenue d'Adam. Ce qui est une autre façon de dire pour tout nu. Donc la gaffe est un peu plus grosse et drôle en anglais je trouve. Mais c'est pas grave, ça aurait été compliqué de trouver une autre blague qui s'include bien dans la scène. Après sa fuite, il repart pour le temple, et arrive l'une des meilleures scènes de toute la série pour moi. Les filles sont en pleine panique. Elles essayent de l'amuser en organisant des petites fêtes comme lui avait fait, mais il ne fait que vieillir davantage. Pearl va même jusqu'à se déguiser en clown pour essayer d'amuser Steven. Mais elles font l'arme en voyant que ça ne marche pas. Elles sont désemparées. À part tenter de l'amuser, elles ne savent pas quoi faire pour l'empêcher de vieillir, et elles ne peuvent rien faire. C'est juste horrible. Grenat qui est la voix de la raison et le pilier du groupe est complètement impuissante. Elle ne sait plus quoi faire. Elle le secoue sans plus avoir aucune idée. Elle essaye tout ce qu'elle peut en espérant que ça marchera sous la panique. Et tout ça avec la musique calme mais un peu angoissante, et la VF que je trouve est encore meilleure que la VO sur cette scène. J'ai juste envie de chialer ! Hein ? Mais non ! Pourquoi il est rajeuni sans aucune raison ? La scène était très forte en émotions et vous gâchez tout là ! Oui ok, je ne sais pas comment ils auraient pu faire en sorte qu'ils soient sauvés autrement. Mais ça reste très frustrant de régler ça aussi facilement ! Quoi ? Vous êtes en train de me dire que les voir paniquer, en pleurs et en train de se disputer, ça l'a fait se sentir jeune. Je sais pas, vous auriez pu euh... Ah oui ! Faire agir le lion d'une manière ou d'une autre puisqu'il ne se disputait pas ! Ça aurait été la solution mignonne et facile mais pas complètement sortie de votre cul au moins ! Enfin, malgré tout, le petit discours que font les gemmes montre qu'elles tiennent à Steven et c'est un peu mignon. Tu dois impérativement rester toi-même ! C'est-à-dire gentil, aimable et un peu mais pas trop énervant ! C'est vrai ? Pour vous, je suis tout ça à la fois ? Bien sûr ! Sinon, pourquoi tu nous aurais préparé ces anniversaires ? Steven finit par revenir à son âge normal. À peu près. Et c'est fini ! Youf ! Épisode plutôt bon, malgré quelques petits problèmes, mais clairement dans le haut du panier par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Faut dire que la scène où Steven meurt lentement est tellement bonne ! Fais attention, t'as failli tomber la tête la première sur la... Oh ! T'as vu Perle ? C'est rigolo, non ? Tu veux savoir d'où viennent ces cicatrices ?